... Bienvenue à tout le monde. Merci de votre présence et merci à Culturelix pour l'organisation de cette présentation. J'allais dire table ronde, c'est pas tout à fait table ronde. Ça viendra à un autre moment. Et voilà, pardon. Donc je me présente, je m'appelle France-Clarin-Val, je suis journaliste au Let's Uberland, où je m'occupe des... Merci, très bonne idée. ...où je m'occupe des pages culture. Donc nous sommes ici pour parler de l'artiste-chercheur et c'est Sandra Delacour qui va nous en parler. Vous êtes critique d'art indépendante et professeure d'histoire d'art contemporain à l'École supérieure d'art et de design de Tours. Vous avez dirigé d'abord un ouvrage collectif Le chercheur et ses doubles en 2016 et puis publié celui-ci, L'artiste-chercheur, un rêve américain au prisme de Donald Judd et c'était en 2019. Alors vous allez donc nous présenter votre ouvrage et votre recherche, présenter cette figure de l'artiste-chercheur, les conditions de son émergence au milieu du XXe siècle et puis comment cette figure a évolué. On aura l'occasion aussi de parler de ce qu'elle est devenue aujourd'hui ou ce qu'elle est en train de devenir aujourd'hui. Je vous laisse déjà la parole pour présenter votre recherche et votre ouvrage. Commençons par l'apparition de cette figure. Merci beaucoup France. Merci à tous et toutes d'être là. Je sais que le programme est chargé donc je me remercie beaucoup de votre présence. Je suis particulièrement ravie d'entamer cette discussion sur la recherche en art, la recherche avec l'art ou par l'art, quelle que soit la réalité que ces termes recouvrent parce que je sais qu'elle préoccupe beaucoup d'artistes, beaucoup de chercheurs, beaucoup de citoyens, d'individus qui sont plus ou moins impliqués dans ces questions. Donc effectivement moi j'étais assez frappée peut-être par la surpuissance contemporaine de cette figure de l'artiste-chercheur jusqu'aux années 2000. C'était une figure qui était très peu convoquée, qui était considérée comme inopérante, peu séduisante, peut-être hors de propos et en moins de 20 ans elle s'est imposée comme une figure centrale dans le champ de l'art contemporain autour duquel s'est restructuré nos écosystèmes, nos milieux. Alors bien sûr évidemment restructurer l'enseignement, la formation des artistes mais aussi les carrières, les CV, les récits de l'art et aussi les dispositifs de soutien à la création et notamment les institutions artistiques. Je trouve que ce point, cette rapidité, cet engouement très fort nous questionne en tant que communauté à quoi cela nous engage, dans quoi cela nous engage de finalement d'être propulsés tous les uns et les autres dans ce nouveau rôle d'être producteur des savoirs dans un contexte d'autant plus qui est lui-même extrêmement préoccupé par ces questions de l'art. Donc il est assez intéressant de voir qu'au cours des 20 mêmes années, la recherche a elle-même été énormément travaillée par cette figure de l'artiste-chercheur puisque au point de redéfinir finalement, réarticuler les critères de scientificité avec ce nouveau paradigme de la créativité dans la recherche, aussi la nouvelle place des artistes dans les laboratoires scientifiques, le développement des recherches de bourse, de doctorat de création dans les systèmes universitaires, mais aussi un fléchage des financements de la recherche scientifique sur le biais de méthodes innovantes, etc. On aura probablement l'occasion d'en revenir et je pense que aussi le fait que dans l'économie désormais globalisée de la production des savoirs, le fait que de nouveaux producteurs qu'on pourrait très rapidement résumer comme les GAFAM sont aujourd'hui eux-mêmes, se sont emparés de cette figure, de l'artiste, de la recherche créative, de l'interprète, de la donnée comme curateur, etc. Donc on est à mon avis à un endroit très intéressant et c'est ce qui m'a incité, je dois dire, à venir regarder quelle était l'origine de cet engouement très fulgurant et à la fois dont on ne sait pas grand-chose peut-être aujourd'hui. Alors, je vais essayer de projeter quelques images et de ne pas perdre mes notes. Alors, ce n'est pas le bon sens, je ne sais pas où je pointe. Ah, pardon ! Ah, voilà. Alors, je vais essayer de les regarder en même temps. Non, non, ça va, je vais juste peut-être me tourner un petit peu pour pouvoir regarder les images en même temps. Donc, cette idée de l'artiste qui serait tout à coup promue légale, l'homologue ou le rival du chercheur, du chercheur académique en l'occurrence à cette époque, cette figure, elle apparaît de manière assez fulgurante et totalement surprenante en 1966 autour d'une exposition qui a lieu à New York qui est une exposition aujourd'hui très célèbre qui s'appelle Primary Structures qui permet aux Etats-Unis mais aussi à la scène artistique internationale de découvrir une génération d'artistes qui aujourd'hui réunit les grands noms de ce qu'on a appelé l'art minimal. Il y avait Donald Judd, Karl André, Elle Swartz Kelly, il y avait Judy Chicago, Anne Truitt, etc. Donc, c'est vraiment une première génération qui arrive autour de cette exposition qui réunit, comme vous le voyez, une nouvelle incarnation, même une nouvelle iconographie de l'artiste autour, donc pour les Américains de Tony Smith que vous avez à gauche qui est lui-même enseignant-chercheur au Hunter Collège à l'époque et vous voyez comment se met en scène la représentation de la conceptualisation du travail de recherche et puis la formalisation, l'apparition d'une sculpture qui viendrait finalement remettre en question tous les savoirs éculés, notamment les savoirs hérités de l'Europe, etc. sur ce qu'est l'art, sur comment l'art se développe dans un territoire, dans une culture, comment il prend place dans l'espace et aussi comment il vient déréguler la langue, les critères par lesquels on analyse les œuvres, etc. Donc cette exposition elle est intéressante, je ne vais pas aller dans le détail sur cette exposition mais elle réunit vraiment deux générations, enfin une génération d'artistes à la fois américains et britanniques, on l'oublie souvent et qui sont, tous les britanniques de l'exposition ont été formés à la Saint-Martin School qui est alors en train d'être, qui vient d'achever sa réforme pour être alignés justement sur des contenus de niveau universitaire, formés à la recherche, etc. et notamment aux sciences humaines et de la même manière ces artistes qui pourtant ont peu de points communs aussi dans le contenu même des œuvres artistiques, aux Etats-Unis ont tous pour spécificité d'être la première génération, d'être formés massivement à la recherche au sein des universités et notamment aux sciences. Alors je vous montre rapidement, juste pour le plaisir des images, mais aussi pour voir comment, voilà, donc une vue de l'exposition, donc 66, avec des Robert Morris au fond et puis un Grosvenor au plafond, voilà, une œuvre de Judd un peu plus tardive, mais qui vient montrer comment à un moment par l'art vient s'opposer des contresavoirs, des contresavoirs qui résistent non pas par le discours mais par la forme à ce que pourrait être une lecture de ces pièces comme appartenant au champ des Beaux-Arts, là en l'occurrence on est sur des œuvres qui sont fabriquées industriellement, qui viendraient appartenir au champ de la peinture ou au champ de la sculpture, etc. Donc vraiment, tout à coup dans la construction d'un autre récit, d'autres catégories, donc voilà ces figures un peu austères, Donald John dans son atelier qui vient poser un peu le sérieux, c'est la première génération aussi qui a une légitimité en termes de capacité à produire un savoir théorique et puis surtout à rivaliser avec ceux dont ils étaient, avec en tout cas une manière de percevoir le champ artistique comme dominé par des récits qui seraient entre les mains des professionnels de la recherche. Alors voilà, ce qui est assez intéressant aussi dans cette iconographie, je vais très rapidement, vous voyez comment cette question progressivement de l'expérimentation du laboratoire de recherche, mais du laboratoire de recherche qui n'est pas le laboratoire scientifique mais le laboratoire qui est l'atelier, donc là on voit John dans son atelier à Spring Street entouré de Julian Schnabel, etc. Donc c'est aussi un moment, un mouvement très collectif puisque là il s'agit de cours qui sont dispensés dans un programme indépendant mené par le Whitney Museum et venant justement déjà avec l'aide de l'institution venir proposer d'autres manières très expérimentales basées sur la pratique de la vie de l'atelier du coup qui intègrent énormément de questions qui n'étaient pas prises en charge peut-être par les domaines des sciences humaines qui s'intéressaient à l'art, notamment l'économie, la production, les relations de collaboration, tous les savoirs qui circulent dans l'atelier qui ne sont jamais pris, qui n'étaient jamais véritablement pris en compte. Donc il y a eu l'idée dès ce nouveau récit qui vraiment tranche dans l'histoire de l'art américain qui est plutôt basée sur une tradition d'autodidaxie, c'est-à-dire des artistes qui se forment entre pairs, qui ne vont pas ni dans les écoles d'art puisqu'il y en avait très très peu aux Etats-Unis, mais qui vont plutôt se former en Europe et qui reviennent ensuite. C'était aussi un discours, enfin un récit de l'artiste comme une figure plutôt provinciale des artistes européens, un cousin provincial comme ça qui serait obligé de se former et reviendrait un peu dans la terre maternelle, venir développer un savoir acquis ailleurs. Donc là, c'est vraiment aussi l'idée de refaire collectivement en termes de génération une recherche expérimentale qui viendrait proposer d'autres paradigmes. Je vais vite, parce que je pense qu'on aura l'occasion de déplier. Je voulais vous montrer également ça parce que Judd a une figure très intéressante pour penser l'artiste-chercheur dans cette génération telle qu'elle est promue, la première vraiment désignée par cette singularité de formation et d'appétence pour la recherche et c'est quelqu'un qui n'a jamais revendiqué ce statut ou qui n'a même jamais enseigné à l'université ou autre chose et qui a plutôt préféré partir très loin des centralités autorisées de l'art pour s'installer en plein désert. Donc ici, on voit dans une ancienne base militaire de la Seconde Guerre mondiale qu'il a vraiment travaillé comme un lieu d'expérimentation pour développer des oeuvres, les produire, les faire circuler, créer un musée permanent avec des artistes et vraiment proposer par les formes et par la pratique d'autres savoirs. Je voulais aussi quelques images parmi les artistes de l'exposition de Primer Instructors. Tous ont entretenu des liens très différents avec cette figure de l'artiste chercheur. Pour la plupart, ils ne s'y sont pas beaucoup intéressés, voire ils l'ont même très largement critiqué. Je vais vous montrer Anne Truitt ici parce qu'elle a eu une véritable carrière universitaire tout au long de sa vie, contrairement à George, je le disais, ou contrairement par exemple à Robert Morris qu'on voit ici en pleine performance en 1964 au Surplus Dance Theatre qui vient faire un playback sur un texte théorique d'Erwin Panofsky, la plus grande autorité en termes de savoir sur l'art contemporain. Donc on est toujours dans des figures comme ça qui sont très grinçantes et qui ne sont pas du tout dans l'adhésion à une sorte d'autorité de ce que serait le savoir académique et comment il pourrait propulser des carrières ou autres. Alors justement, cette espèce d'aura aussi, je vous disais, le sursaut que représente ou en tout cas le tournant majeur que représente cette figure de l'artiste chercheur dans la crédibilité, dans la manière d'écrire aussi une histoire de l'art américaine et une histoire de l'art internationale très très vite. Elle marque un tournant aussi dans le statut qu'avaient les chercheurs durant quasiment tout le XXe siècle, en tout cas toute la première moitié du XXe siècle qui, à l'image des artistes, étaient aussi considérés comme des acteurs improductifs de la société qui avaient des statuts plutôt misérables socialement, voire aucun crédit. Donc je voulais juste vous montrer cette image peut-être de manière un peu illustrative qui est une gravure qui a été réalisée par une artiste américaine qui s'appelle Elisabeth Halls et donc qui, pendant la Grande Dépression, vient un peu illustrer cette figure de professionnel du chercheur qui évidemment n'a non seulement aucun prestige social mais en plus c'est une voie de garage pour la majorité de la jeunesse. Donc vous voyez, on n'est quand même pas si loin que ça, donc 30 ans avant l'arrivée de notre artiste chercheur. Et puis, je vous montre également cette autre lithographie qui est assez drôle, qui est Grant Wood, qui est un immense artiste américain et qui a toute sa vie travaillé à l'Université de l'AEOA, qui était un lieu aujourd'hui méconnu mais qui, dès les années 20, était un lieu très expérimental pour le développement de la recherche par l'art, donc bien même avant les années 60 et où, pour la première fois, des écrivains notamment, avant que ce soit des plasticiens, ont véritablement monté des formations où on considérait que l'écriture d'un mémoire de master ou d'un doctorat était l'équivalent d'une thèse universitaire classique. Donc vous voyez que les questions qu'on se pose parfois en tant qu'enseignante ou autre, ce ne sont pas du tout des questions nouvelles et on le voit ici donc être, recevoir un titre d'un diplôme universitaire honorifique par deux de ses collègues, donc vous voyez la mine absolument déconfite de tout le monde qui sont eux, voilà, des grands littéraires qui appartiennent au New Humanism et qui, pourtant, ont été parmi les premiers défenseurs de la recherche par l'art. Donc on voit que ces relations, elles n'ont jamais été des relations, enfin, très rarement des relations fluides ou en tout cas des relations qui ne se faisaient pas sans un petit peu de bataille à l'intérieur, de polémiques, d'aspérité. Alors, je vous interromps une seconde pour remonter un petit peu. Vous pointez que l'artiste était autodidacte dans les ateliers qu'il apprenait avec ses pairs, que le chercheur était lui-même très mal perçu et considéré comme peu efficient ou efficace. Voilà, comment ces deux figures se rencontrent, et on y arrive effectivement ici, c'est pour ça que je me permets de vous interrompre à ce moment-ci, comment ces deux figures se rencontrent et comment l'institution américaine, l'université américaine ou les colleges poussent à cette rencontre ? Pour moi, dans cette recherche, c'était la découverte et la surprise un peu de ce travail parce que ni dans le milieu de l'art ni dans les propos des artistes, on ne trouve de volonté à inscrire, au contraire, on ne trouve que de la résistance à être assimilé à la recherche universitaire ou à considérer même que l'art pourrait produire des savoirs qui appartiendraient aux sciences humaines comme d'autres champs de connaissances. Et dans le milieu académique, c'est pareil. L'université, notamment l'éducation libérale avant la Seconde Guerre mondiale, repose sur la transmission de savoirs élitistes qui n'impliquent absolument pas de pratiques. Donc, il n'y a pas d'enseignement artistique sur les campus, ça n'existe pas. Il y a un tout petit peu d'éducation au dessin dans certains collèges d'art ou des filières qui vont vers l'art ou cliquer, mais il n'y a pas ce paradigme. Ce qui va véritablement, et ça, c'est assez saisissant, permettre à ces deux figures de se rencontrer, c'est finalement un événement majeur dramatique et l'arrivée de la guerre en Europe, de la Seconde Guerre mondiale, et qui va permettre par son ampleur ou la manière dont ça agit tout à coup les sociétés, les sensibilités collectives, etc., imposer que ces deux figures se rencontrent et qui va convaincre pour des raisons extrêmement différentes et hétérogènes ces deux communautés à travailler ensemble. Et donc, au départ, c'est très intéressant de voir que cette figure, ce nouvel imaginaire pour l'art et pour la recherche va se trouver finalement dans les rapports, dans la littérature un peu grise des universités, des politiques aussi fédérales en matière de production de contenu stratégique pour résister à la guerre qui émerge. Et dès 1938, en fait, une des priorités de Roosevelt, avant même d'envisager une intervention militaire en Europe ou autre, c'est de dire on va mobiliser sur le territoire national la population à un événement du effort de guerre, mais surtout à résister à la barbarie. Parce que la grande crainte à l'époque, c'est évidemment que les fascismes ne soient pas simplement en train de détruire l'Europe, mais aussi soient en train de monter aux Etats-Unis. Et Roosevelt, qui est quand même cet immense humanisme, qui est aussi quelqu'un qui a toujours placé au cœur peut-être de sa politique l'idée de l'éducation, de l'éducation pour tous, du savoir, de l'importance d'une forme d'érudition et aussi d'une érudition respectueuse de la démocratie, va mobiliser de manière inédite dans l'histoire des Etats-Unis la communauté des chercheurs, qui était, comme je le disais, complètement à l'écart de toute responsabilité sociale ou politique importante, et qui vont devenir le fer de lance de ce sursaut, de cette mobilisation des savoirs à l'échelle nationale pour défendre la démocratie. Alors je vous passe les détails parce que ces dix ans de débat, c'est assez passionnant à suivre, c'est vraiment tous les chercheurs, enfin les chercheurs qu'on ne désignait pas forcément chercheurs, mais tous les universitaires, scientifiques, etc., qui relèvent des séances dures avec même Einstein qui vient à l'époque pour travailler sur les projets secrets de développement de la bombe atomique, donc on est vraiment très concrètement à la fois dans des mobilisations de savoirs scientifiques pour résister concrètement à préparer la guerre, et puis à la fois cet outil des universités qui vont devenir le rempart, le gardien de la civilisation. Contre toute attente, la grande préoccupation des chercheurs à l'époque, c'est de se dire, voilà, le modèle scientifique germanique allemand, qui est celui qui est vraiment le leader de l'époque, repose sur des savoirs objectivés, dans une économie de laboratoire très neutre, etc. Ils disent qu'en fait cette perte de moralisation des sciences, l'idée qu'on soit juste sur la recherche des faits et pas simplement la recherche du bien, a conduit à l'effondrement de la société, de la civilisation occidentale, etc. Donc la grande question qui se pose, c'est comment à la fois continuer dans cette appétence et cette exigence de la recherche, mais en même temps en la mobilisant au profit du bien commun. Alors il y a plein, plein de débats, comme je vous le disais, qui sont vraiment passionnants, qui tournent autour des questions quels sont les savoirs émancipateurs, quels sont les savoirs propres à la démocratie, et la figure de l'artiste va arriver un peu comme une figure consensuelle qui va permettre un peu de rassurer tout le monde, notamment dire, voilà, l'artiste est cette figure qui vient avec de très nobles dessins, regarder avec de la hauteur les sociétés qui est au-delà des extrémismes contemporains et qui vient finalement tracer une voie au-dessus, un peu au-dessus de la mêlée. Donc c'est un concept évidemment très flou, cette idée que l'artiste pourrait être un guide pour le chercheur, mais aussi pour la société en général, et donc ce serait cette hauteur de vue, cette espèce de noblesse de recherche du bien collectif qui viendrait permettre d'infléchir à un moment les interprétations ou non du savoir. C'est une figure, là encore, qui n'existe pas. On n'est pas en train de penser à Pollock ou on n'est pas en train de penser à je ne sais qui. On pense plutôt à Léonard de Vinci, on pense à Beethoven, on pense à l'art comme quelque chose aussi dans un rapport de classe, etc. Et les premiers qui vont véritablement... Alors c'est très drôle, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à rechercher dans la presse populaire l'invention, mais vraiment formelle, plastique, de cette figure iconographique. Et en fait, ça c'est une des premières images, c'est pas la seule, mais vous voyez, c'est un reportage dans Life de 1941, mars 1941, Caltech, qui s'impose comme ce nouveau renouveau finalement de la recherche qui serait spécifiquement américaine, qui aurait complètement rompu avec l'héritage très froid, très aristocratique de l'Europe et qui est donc ce format qui va réunir dans des mêmes établissements de pointe, donc Caltech qui accueille à l'époque tous les prix Nobel, etc., à la fois les sciences dures, les sciences humaines et sociales et aussi l'art. Et l'art qui devient un paradigme, une méthode de travail, d'expérimentation. Alors juste l'image du haut je la trouve super drôle, avec voilà, on sort de l'esthétique de la blouse blanche qui était la convention jusqu'à présent pour représenter les scientifiques. Le chercheur est un homme ordinaire impliqué dans la vie ordinaire et cet homme-là, très simple, qui est capable de modéliser des images, avoir des pensées abstraites, etc., est présenté comme le nouvel homme d'action. Et donc le départ, je vous montre juste quelques images parce qu'elles sont assez hilarantes. J'ai fait juste quelques agrandissements, c'est un détail de ce reportage sur Caltech. On voit ici un séminaire d'économie qui se passe au domicile du professeur avec son épouse qui sert le café et le thé pour tout le monde. Il y a beaucoup de choses dans ces images, c'est-à-dire à la fois aussi montrer que la recherche est dans la vie, qu'elle est connectée au temps présent, que c'est des hommes pragmatiques, que c'est des Américains, il y a quelque chose comme ça. Et puis vous voyez, on insiste toujours sur le fait que cette génération est la première à être formée à la recherche. C'est aussi le grand mouvement de démocratisation de l'enseignement supérieur. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'enseignement supérieur est réservé à une poignée d'étudiants qui sont les futures élites sociales américaines. Et donc voilà, cette iconographie qui arrive. Vous avez à droite les prix Nobel qui sont là, qui sont très sérieux, prix Nobel de chimie, etc. Mais on vous les montre aussi dans des situations un peu fofolles, de l'imaginaire qu'on se fait de l'artiste. Donc là, un élevage de mouches, je vous en passe, Harvard rentre dans la course pour montrer son nouveau, la manière dont il a complètement réorganisé son système d'enseignement et de recherche en l'espace de deux ans, trois ans. Et comment lui aussi, la plus grande université américaine, on est déjà sur des questions de leadership scientifique dès 41. Et là encore, cette figure de l'artiste chercheur, là on vous présente les professeurs d'histoire dans le réseau de leur bureau. Là, le professeur d'astronomie qui a dessiné lui-même son bureau rotatif, etc. Donc vous voyez, on est sur un imaginaire qui est... Alors bien sûr, nous voilà un peu aussi au nerf de la guerre. Il y a Gropius que vous reconnaissez ici et Marcel Brouwer, c'est-à-dire qu'on rappelle qu'aujourd'hui, on s'est inspiré aussi du modèle de ce qu'ont été le Bauhaus, ces milieux expérimentaux complètement ancrés dans la pratique au service de la société, etc. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que dans ces années-là, il faut convaincre l'opinion publique que le gouvernement américain va financer la recherche. C'est la première fois de son histoire que le gouvernement va... C'est des millions et des millions qui vont injecter, notamment entre 45 et 65, ce qui est l'âge d'or des universités américaines et de la recherche américaine, de financer. Donc il y a ces images qui sont véhiculées dans la presse en disant, voilà, il faut... Les artistes sont importants, regardez, ils font des immeubles, ils font du mobilier, je vais un petit peu vite, vous l'aurez compris, mais voilà. Et puis ça, je trouvais ça hilarant, puis après, j'ai un peu trop bavarde, je me tais France, mais je trouvais cet exemple génial d'Harvard qui vous présente le professeur Barbour, qui est un très très grand zoologiste, tout d'un coup, j'ai un doute sur le terme qui s'occupe, en tout cas, qui dirige le musée d'histoire naturelle d'Harvard, etc., et qui organise dans son bureau des déjeuners et des dîners. Claudia, peut-être, ça te donnera quelques filiations. Autour de ces spécimens, donc on voit, donc ça, c'est dans la presse, c'est des modèles qui sont très connus. Là, il s'est lu à des millions d'exemplaires chaque semaine, donc c'est vraiment une iconographie qui passe absolument partout. Et donc, vous voyez, on voit les outils de la science qui sont plus ou moins détournés pour observer ces spécimens rares. Donc lui, c'est un spécialiste des amphibiens et des reptiles plus spécialement. Et voilà, cette image-là, elle est intéressante parce que notamment la femme qui est à gauche et l'artiste qui fait les dessins habituellement pour le musée d'histoire naturelle d'Harvard. Donc il y a ces configurations qui sont popularisées aussi comme des méthodes d'expérimentation qui pourraient paraître très contemporaines. Je pense que c'est des dispositifs qu'on voit aujourd'hui beaucoup convoquer dans la recherche-création. Et vous voyez que donc, là encore, pour affirmer ce nouveau modèle, eh bien, tout le monde participe à un repas où on a cuisiné les serpents, les tortues, etc. Et notamment avec, bon, celle-là, elle est d'assez mauvaise qualité mais elle est assez drôle, je trouve, pour, voilà, pour une discussion entre l'histoire naturelle et l'astronomie qui est en train de se passer autour de ce repas. Merci. On a vu vraiment beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de monde. Vous insistez dans votre livre sur, en fait, justement, ce que vous venez de dire sur le fait que l'artiste, il ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on... Il n'y a pas d'artiste là. Voilà, il n'y a pas finalement d'artiste. Comment finalement c'est venu qu'il y a quand même eu des artistes ? Quels sont-ils ? Et comment maintenant cette figure de l'artiste chercheur réémerge ? Oui. Alors, les artistes n'étaient pas très, très préoccupés par tout ça. Je dois dire que... Alors, je vous montre ces images-là, je vous avais prévu un peu en stock au cas où. Il y a une volonté, donc on est vraiment dans l'imaginaire, un nouvel imaginaire de la recherche qui est très conquérant et encore plus après-guerre qui était jusqu'à la fin de la guerre sur des désirs de défense de la démocratie. Donc on considérait qu'on pouvait remoraliser un peu la recherche par le biais de l'art. Au lendemain de la guerre, ça devient une vraie politique très offensive d'ailleurs de conquête économique, de leadership mondial dans la production des savoirs, de la recherche, etc. Et l'idée, c'est que les établissements de recherche ont fait leurs réformes pour être des machines de guerre qui correspondent, on y reviendra peut-être à aussi des grands moments de libéralisation de la recherche, de mise en concurrence des chercheurs eux-mêmes et pour les convaincre quand même d'accepter ce nouveau système, on va encore leur avancer des figures de l'artiste puisque là encore le chercheur devient un artiste libéral, la recherche devient la recherche créative et puis l'État fait figure de mécènes qui comme pour les artistes seraient complètement désintéressés. Et donc leur idée c'est de faire venir mais ça c'est après la guerre vraiment en 45-46 de faire venir des artistes à l'université déjà parce que ça répond aussi à une demande des étudiants de plus en plus d'étudiants ont envie d'avoir des artistes de renom dans les écoles enfin dans les collèges d'art qui sont sur les campus universitaires et aussi parce que ça correspond finalement à ce nouvel idéal nouveau paradigme. Or ce dont ils s'aperçoivent c'est que les artistes sont très occupés par leur carrière ne voient pas pourquoi c'est la plupart du temps les grands artistes américains n'ont pas fréquenté du tout ces établissements ne voient pas pourquoi ils iraient et donc il y a deux mesures qui sont mises en place concrètement pour pouvoir les inciter d'une part j'ai choisi que des images qui m'amusaient donc c'est pas un peu dans le désert des choses mais c'est des cérémonies où on décerne à des artistes très prestigieux américains des titres de doctorat honorifique donc là vous voyez Thomas Hart Benton donc un grand nom de l'école de New York qui vient chercher très religieusement à l'université de Missouri son titre honorifique vous avez Romarey Birden à gauche vous avez Ben Chound qui est vraiment qui a été le grand aussi porte-parole à un moment de ce tournant universitaire de l'art qui a lui-même été en résidence à Princeton notamment qui a reçu je ne sais combien de doctorat honorifique qui a écrit pour aussi présenter l'université ou le secteur de la recherche comme un endroit d'émancipation pour les artistes et ça c'est super intéressant parce que ça l'est aussi comment on peut sortir du mercantilisme comment on peut être tout à coup engagé dans des dynamiques de réflexion collective qui élargissent les préoccupations de l'art pas simplement à des problématiques formalistes ou proprement propre à des médiums comme l'histoire de l'art notamment américaine n'avait pu être écrite et qui très vite va se dire non en fait c'est pas du tout l'endroit où on peut être mais quand même donc ces titres honorifiques qui commencent dans les années 30 et après dès les années 40 50 ça devient tous les artistes américains aujourd'hui des titres honorifiques donc là vous voyez Louise Nevelson en 77 Elsworth Kelly qui me fait bien rire parce qu'il est beaucoup plus détendu au bout du 10ème doctorat honorifique etc et donc voilà cet imaginaire il commence comme ça mais donc c'est des positions purement symboliques incitatives et la deuxième mesure ça va être des politiques de recrutement de masse des jeunes artistes qui deviennent professeurs exactement qui vont devenir professeurs qui eux vont très difficilement trouver leur place mais qui vont répondre à une demande de l'époque des années 60 où se créent les masters en art à l'université les doctorats en art etc aussi l'essor considérable de ces formations avec les formations théoriques aussi curatoriales qui commencent à se développer et donc voilà on répond en gros à une demande d'effectifs mais dans les faits même les artistes dont on parle qui sont les voilà les noms que l'histoire de l'art a retenus ou qui ont une carrière professionnelle ne sont absolument pas ceux qui ont rejoint à l'époque l'université comment ça se passe en Europe à la même époque et puis maintenant les universités d'art ou les collèges sont apparus plus tard et c'était plutôt des écoles d'art des académies comment ça se passe cette figure en Europe je crois que c'est vraiment deux histoires différentes dans le sens où effectivement les infrastructures ne sont pas les mêmes il y a cette tradition d'école d'art qui est très très forte je pense qu'il aurait été inenvisageable que l'enseignement artistique puisse s'opérer dans les universités avant le grand tournant de 68 qui est le grand déclencheur et surtout je pense qu'en Europe cette question du leadership économique ne se pose absolument enfin culturelle ne se pose pas du tout avec la même ampleur tout simplement parce qu'on est aussi sous une tutelle économique qui ne permet pas pas du tout d'investir les artistes sont partis sont pour la plupart exilés sont pour beaucoup aux Etats-Unis des opportunités de carrière des changements de paradigme aussi en termes de récits l'histoire de l'art qui sont vraiment partis vers là encore les Etats-Unis on n'est pas tout à fait dans cette course là et je pense que les artistes restent dans une histoire où la reconnaissance de l'artiste comme intellectuel est moins problématique qu'aux Etats-Unis et que donc il y a une sorte de peut-être d'autres figures qui va être incarnée peut-être dans les années 40 par ce que je pourrais appeler peut-être approximativement de figures d'intellectuels au sens où comme Sartre ou voilà ces grandes figures qui viennent porter une parole dans l'espace public et avoir une légitimité sur la base d'une autorité intellectuelle politique, sociale etc. mais qui ne recoupe pas à ma connaissance alors il y aura peut-être d'autres chantiers à explorer mais cette question spécifique de la recherche on va avancer dans le temps parce que je vois l'heure qui tourne si on se concentre sur ce qui se passe maintenant ou ce qui se passe depuis une bonne quinzaine d'années vous l'avez dit au tout début il y a cette réémergence ou cette nouvelle émergence de la figure de l'artiste chercheur peut-être un petit point sémantique sur l'artiste chercheur l'artiste théoricien la recherche créative peut-être vous pouvez un peu faire la part des choses entre ces différents termes oui alors tout se recoupe un petit peu parce que c'est souvent des terminologies qu'on emploie indistinctement je veux dire ma terminologie à moi on m'appuie un peu sur le travail des autres mais qui peut être discutée je pense que par exemple l'idée qu'il y aurait des savoirs des savoirs portés par l'art et pas du tout nouvelles ou même portés par des formes d'expérience de recherche etc n'est absolument pas nouvelle Léonard de Vinci on parlait de lui tout à l'heure et une évocation de cela mais ce dont on parle quand on parle de l'artiste chercheur c'est aussi véritablement lié à un rapport à la spécialisation de la production des savoirs scientifiques notamment au début du XXe siècle avec l'apparition des sciences modernes des sciences sociales etc qui vont adopter pour le champ des sciences humaines et sociales des méthodologies quantitatives comme on l'a par exemple dans le champ des sciences dures et ce qui est assez intéressant me semble-t-il c'est que vraiment la notion d'artiste chercheur elle a aussi de spécifique selon moi c'est qu'elle relève vraiment de la question de la production des savoirs comment on les produit avec quels outils et comment surtout on s'en sert pour réformer la production des savoirs donc c'est une figure très politique et je trouve que pour revenir sur des questions très contemporaines mais comme à l'époque et ce qui est très étonnant c'est que voir cette figure elle a disparu pendant ensuite les années 70 elle n'intéressait déjà plus personne 80 on n'en parlait plus 90 c'était fini et elle revient avec finalement cette réforme à nouveau de l'enseignement supérieur cette fois à l'échelle européenne avec le système LMD dont je ne vais pas vous rabattre les oreilles etc. mais qui est un nouveau contexte qui à la fois sous-tend des nouvelles approches de la recherche aussi un engagement très fort dans la refonte de l'économie cognitive à l'échelle mondiale c'est-à-dire que le grand leadership aujourd'hui pour la production de la connaissance c'est les chinois et les Etats-Unis en gros et les Etats-Unis sur ce modèle de la recherche créative qui ne s'est jamais arrêtée contrairement à nous l'intérêt qu'on a pu voir déclinant dans le champ de l'art contemporain dans le champ de la science dure cette recherche-là elle n'a jamais cessé et tout 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 j'ai perdu le fil sur la réémergence de cette figure il y a une vingtaine d'années voilà et donc il y a à la fois cette chose très pragmatique qui est d'aligner les enseignements des écoles d'art sur le système universitaire la pression a créé donc le fameux doctorat en art la recherche et puis aussi il y a ce tournant idéologique dont on pourrait parler aussi de regain d'une forme de moralisation dans le champ des sciences humaines et sociales ce qui est intéressant ce qui me semble aussi intéressant et spécifique peut-être à la figure de l'artiste-chercheur c'est que les sciences sociales sont vraiment au coeur de cette espèce de surveillance ou de cet enjeu de production des savoirs sur l'homme sur les hommes sur les sociétés et il y a des sortes de similitudes il ne s'agit pas de dire qu'aujourd'hui on revit quelque chose de comparable à ce qui se passait dans les années 40 ce n'est pas ça du tout mais ce sont des climats ou en tout cas des atmosphères qui vont faire converger des intérêts contradictoires comme je l'évoquais précédemment c'est à dire dans la recherche à savoir aujourd'hui une volonté très forte de pouvoir interpréter les faits scientifiques on l'observe assez quotidiennement dans le vocabulaire de la recherche créative à ne pas confondre avec la recherche création peut-être sur un point aussi en tout cas cette recherche qui est vraiment poussée par l'idée qu'on serait aujourd'hui le big data serait la nouvelle manière d'ailleurs c'est très intéressant dans les années 40 quand apparaît la figure de l'artiste chercheur et l'idée même de recherche créative c'est l'idée que la connaissance devient le nouveau Eldorado économique où l'artiste devient un chercheur d'or noir donc on convertit tous les mythes de la recherche à la sauce américaine de la conquête de l'ouest du pétrole etc et où il faut forer des zones inconnues pour faire émerger cette richesse qu'est le savoir en termes de soft power mais aussi de développement économique etc aujourd'hui ces questions elles sont très présentes à l'échelle internationale mais on observe aussi alors ça ce serait peut-être en Europe en tout cas c'est très présent je pense qu'aux Etats-Unis aussi cette idée qu'il faudrait surveiller de près le contenu des savoirs produits pour les sciences humaines et sociales alors en France on a observé et en Europe de manière générale ce qu'on a appelé des procédures baillon dans les sciences sociales c'est-à-dire dire que tout à coup il y a des domaines depuis les années 90 et plus encore depuis les attentats de 2015 en France qui ne peuvent plus être travaillés par les chercheurs les questions de dissidence politique d'insurrection tout ce qui touche au terrorisme à l'indépendantisme etc et c'est très intéressant me semble-t-il de voir comment ces questions ont émergé dans l'art au même moment on peut penser à Eric Baudelaire je trouve que le travail d'Eric Baudelaire est intéressant pour ça en 2000 il quitte ses positions de chercheur en sciences sociales à Harvard justement et il vient commencer à travailler on en parlait un petit peu hier soir à travailler avec son corps sur la frontière orientale et à venir tout à coup commencer ce travail artistique donc toutes ces questions qui sont aujourd'hui très politisées très surveillées plus financées parce qu'en fait elles sont très rarement en tout cas en France censurées ou en Europe censurées mais en tout cas elles ne sont plus du tout fléchées donc je pense qu'il y a encore cette dynamique qui est très intéressante à regarder et qui nous pose question nous collectivement c'est à dire à quel endroit finalement sommes-nous est-ce que peut-être comme dans les années 40 l'artiste chercheur vient à nouveau produire un écran de fumée qui vient permettre de remoduler de certaines manières ce qu'est la recherche ce qu'on n'est pas comment on la finance à quoi ça sert ou est-ce qu'elle est finalement à l'image de ce qu'elle a été dès cette époque dans les années 60 et en fait elle ne s'est jamais arrêtée l'histoire de la recherche création les liens entre les artistes et les chercheurs si on les regarde attentivement elles ont toujours existé mais ils ont été souvent invisibilisés je voulais juste vous montrer rapidement je reviens en arrière c'est comment au moment par exemple dans les années 40 où on vient avec cette figure de l'art dans la recherche de manière très forte ferme le Museum of Living Art qui est le premier lieu aux Etats-Unis dédié à l'art vivant et ce premier lieu qui n'était absolument pas montré notamment l'art vivant parce qu'on considérait que pour que ce soit une chose un peu sérieuse ça fait que ce soit des artistes morts et surtout des artistes qui ne fassent pas d'abstraction plutôt des régionalistes qui défendent une vision nationale en tout cas de l'art et en fait cette première structure de recherche elle a été accueillie à NYU en 1927 et elle a existé de manière souterraine comme un lieu de contre-culture comme un lieu d'auto-formation et de recherche pour les artistes c'était une sorte de place to be de l'avant-garde abstraite américaine et qui est fermée en plein pendant l'affirmation de cette politique en 1942 donc ça ferme même chose pour le Black Mountain College qui peut être un exemple aussi très fort de ce que sont ces liens entre la recherche l'expérimentation la création où il y avait évidemment des artistes de manière pluridisciplinaire et aussi des chercheurs des scientifiques des prix Nobel qui venaient et qui enseignaient donc on est sur des formes là encore à chaque fois qui touchent aussi à des questions très politiques d'organisation de la production du savoir est-ce que c'est un savoir autonome par exemple le Black Mountain College c'est une chose qu'on oublie assez souvent ça a été créé en 1933 oui tout à coup j'ai un doute mais oui pardon oui 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 pardon par des dissidents de l'université qui étaient mis sous pression justement en politique pour enfin c'est ce qu'on a ce qui a été la grande période de début des purges universitaires qui se sont bien sûr amplifiées sous le macartisme etc mais où vraiment les produits de la recherche étaient mis sous un contrôle idéologique extrêmement fort et où des serments de loyauté étaient demandés aux universitaires qui ne pouvaient pas contester une politique donc dans le cadre de la guerre froide qui se prépare ou de tonnes de politiques plus ou moins mises au service de la protection de l'American way of life pendant que les universités étaient des endroits de musellement vraiment de contrôle des savoirs produits par la recherche les dissidents enfin les chercheurs qui ne souhaitaient plus répondre à ce domaine sont partis au Black Mountain College avec les artistes formés des enclaves enfin formés des enclaves pardon qui ont fonctionné de manière autogérée comme des lieux de production de la démocratie non pas comme des lieux diplômants mais des lieux qui seraient plutôt des lieux d'apprentissage au jugement à la capacité de s'auto-organiser d'expérimenter et qui était ce lieu formidable de création intense extrême totalement nouvelle dans le champ de l'art donc peut-être que c'est voilà pour revenir à cette question peut-être je ne sais pas mais plus généralement aussi en quoi aujourd'hui en tant que communauté en tant qu'artiste enseignant critique etc sommes-nous tout à coup convoqués à cet endroit là qui est de produire de la recherche avec qui pourquoi justement avec qui pourquoi il y a de plus en plus aujourd'hui le mode de fonctionnement de résidence et de résidence de recherche de recherche et de création mais de plus en plus on sort de l'idée productiviste on va dire d'absolument arriver à un résultat à une exposition à une monstration ça rentre dans la suite logique de ce que de ce que vous précise de ce que vous présentez ben ça c'est un mystère enfin je ne sais pas dans quelle histoire parce qu'en fait comme cette histoire des rapports entre art et recherche et elle a croisé de tellement d'histoires il y a à la fois cette construction politique qui est vraiment construire un imaginaire pour l'art et la recherche et c'est là où je pense que cet imaginaire il est aujourd'hui pleinement au travail et donc est-ce que c'est ça qui infléchit par exemple pour la réforme des écoles d'art il est clair que c'est cet imaginaire là qui vient à un moment convoqué en revanche je pense que ça répond aussi à un autre imaginaire celui qui a fait que Bérenice Abbott travaillait dans les AD30 avec des universitaires pour aller photographier le patrimoine architectural des Etats-Unis qui n'était absolument regardé par aucun chercheur de l'époque ou toutes ces dimensions où des alliances ont toujours été présentes et donc ça ça a travaillé tout le temps je pense que ça aussi aujourd'hui ça ressort c'est aussi un endroit de liberté et d'empowerment j'ai envie de dire parce que c'est je veux dire cette légitimité qui est conférée aux artistes à l'art cette puissance tout à coup à infléchir nos connaissances du monde nos manières de faire de penser de s'organiser elle est extrêmement importante à cultiver je pense après voilà qu'est-ce qu'on et que les institutions soient là justement pour finalement essayer de voir en quoi les pratiques artistiques pourraient trouver des voies d'émancipation ou des voies et quand je dis émancipation c'est pas simplement individuel mais aussi collectivement je pense que c'est une réflexion extrêmement importante et on voit on a eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'interlocuteurs interlocutrices de la salle luxembourgeoise au cours de ces derniers jours et on voit que ça c'est au travail et que c'est un imaginaire qui me semble-t-il très puissant mais la question que moi je me pose c'est qu'on voit bien que cette puissance elle peut devenir encombrante comme elle l'a été pour toutes les figures contestataires c'est souvent des artistes un peu contestataires quand même qui en tout cas ont testé la production des savoirs dans le champ de l'art ou dans le champ social ou une autorité à venir dire comment fonctionnait leur pratique quel était leur rôle etc et je pense que ces artistes ont très légitimement permis à ce qu'aujourd'hui les artistes revendiquent eux-mêmes cette prise de parole mais là encore cette autorité elle aurait été retirée très vite en fait on ne sait absolument rien de la recherche individuelle qu'a menée par exemple Donald Judd Donald Judd aujourd'hui pense que c'est un sculpteur ou en tout cas quelqu'un qui faisait les objets dont on ne s'est pas trop nommé qui voilà était dans une pratique formaliste qui venait se poser par rapport à Grimberg est-ce que c'est une présence est-ce que c'est pas une présence est-ce que c'est être à l'oupa c'est quelqu'un qui a travaillé sur les questions très longtemps sur les questions politiques de circulation des oeuvres pourquoi le qui est parti à la frontière mexicaine qui avait un rapport très très politique aux politiques d'invisibilisation dans le champ de l'art dans le champ social etc on n'en sait absolument rien il y a des chercheurs des artistes qui ont mené des recherches incroyables je pense à Atlanta Nancy Prophète qui est une des premières femmes racisées africaines-américaines diplômées d'université qui a monté le département d'art de l'université d'Atlanta qui a créé cette espèce de conférence exposition annuelle pour montrer des artistes qui étaient complètement indivisibilisés dans les années 20-30 personne ne sait ce dont il s'agit donc pour moi le vrai enjeu aujourd'hui c'est de savoir comment en tant qu'institution critique historien on arrive à pas simplement donner l'image d'une recherche qui bouge qui fait des choses mais comment on arrive à finalement permettre à ces nouveaux savoirs cette nouvelle manière de faire d'être véritablement opérant et pérenne dans le champ social c'est une partie de ce qui va être proposé et raconté je vois Charles là derrière plus tard à la table ronde qui sera menée au casino display justement d'arriver dans l'aspect plus contemporain et pratique des choses peut-être est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans la salle je ne peux pas croire ah voilà Christophe normalement il y en a un qui est là pour ça oui bonjour on a beaucoup parlé du cadre institutionnel en fait voilà et je crois que c'était l'objet de l'apprentissage mais je me demandais si vous pouviez dire quelques mots sur les formes que cette dynamique crée en fait aujourd'hui les formes aujourd'hui oui les formes non institutionnelles après les formes elles sont multiples je pense qu'elles sont les formes qu'elles produisent elles sont peut-être c'est très difficile à catégoriser parce que déjà les artistes qui se définissent eux-mêmes comme agissant dans la recherche qui produisent des formats de la recherche etc c'est très large je pense que ce qui serait peut-être risqué ce serait de penser que ça produit une esthétique donc ça produit un style ou une forme de forme spécifique peut-être on peut parler en termes de temporalité c'est-à-dire moins effectivement sortir de cette idée majeure que l'art produirait des objets qui seraient destinés à être mis en circulation dans un contexte institutionnel ou de marché dans lequel finalement l'artiste est impliqué comme acteur itinérant plus que comme environnement je pense ce qui est assez intéressant c'est de voir comment me semble-t-il l'intérêt des collaborations ou de l'intérêt que suscite en partie la recherche en art c'est aussi qu'elle permet de penser des choses qui ne sont pas pensées par ailleurs c'est-à-dire comment à un moment la perception d'une oeuvre la perception d'un artiste qui va engager une réflexion je pense à des artistes avec lesquels j'ai travaillé on parlait de Mathieu Abonin que tout à l'heure au déjeuner Capouanique Iwanga etc c'est-à-dire ces artistes qui à un moment par une forme par une image par un dispositif vont vous permettre d'entrer dans une complexité qui n'était pas apparente par les entrées habituelles de la recherche parce qu'elles sont séparées en champ même si bien sûr la pluridisciplinarité opère mais comment à un moment une sorte d'entrée parallèle permet de dérégler l'ensemble de la chaîne d'interprétation quel que soit le domaine d'investigation etc donc je suis un peu embêtée par votre question parce qu'en fait je ne sais pas tellement comment y répondre je pense que c'est des choses qui me semblent pour moi importantes c'est que il y a véritablement cet endroit de la recherche qui marche quand il y a une nécessité c'est-à-dire quand les réponses c'est le principe de la recherche quand on a mille réponses sur un sujet une question qu'on se pose une préoccupation personnelle et qu'aucune des réponses qu'on a trouvées ne correspond et là repart une dynamique d'expérimentation de mise en place de dispositifs pour soi-même répondre donc cette nécessité je pense qu'elle est le point commun entre des artistes et des chercheurs qui savent se trouver ou pas en tout cas qui circulent qui font leur réseau qui vont à différents endroits et comment peut-être pour justement concilier cette question de l'institution aujourd'hui ce que ça pose comme intérêt c'est comment on permet aussi en tant que structure collective, écosystème de cette recherche en cours qui va être une recherche sur une vie sur je ne sais pas combien de temps de venir rencontrer à d'autres endroits d'autres pensées se cristalliser peut-être penser diffuser dans le champ de l'art mais aussi rencontrer d'autres dans le pratique je pense qu'en fait on est plus sur cette idée de constellation de temps et d'espace que vraiment de forme mais c'est mon voilà c'est ma réponse un peu à chaud peut-être pas est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? ah si voilà moi j'avais peut-être une question que je te poserai plus tard mais une question pour l'audience générale sur la question des financements parce que la posture tu l'as dit elle est réactivée aujourd'hui au niveau politique dans le sens où au niveau européen certains financements sont liés à la posture de l'artiste chercheur notamment les financements liés à la mobilité dans beaucoup d'états nations les financements pour les artistes sont liés à la question de la recherche et à la production d'un savoir donc est-ce que tu peux nous parler de ça peut-être aussi de ces politiques là et qu'est-ce qu'il y a derrière voilà cette volonté d'infléchir les choses de cette manière là alors ça j'aimerais le savoir mais je dis pas dans les secrets ministériels ou européens là dessus non mais ça on le voit par exemple je vais parler de la France parce que c'est l'exemple que je regarde le plus mais la récente réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche la LPPR qui a fait grincer d'innombrables dents dans la communauté scientifique et une manière très directement d'introduire ces nouveaux paradigmes ça dérégule la profession à plein d'endroits c'est à dire que par exemple la recherche créative elle permet en fait simplement d'orienter des financements vers des méthodes de travail non orthodoxes et aussi avec des équipes non orthodoxes donc c'est super dans certains cas et parfois ça n'est pas le cas ce qui est assez intéressant de voir aussi c'est que ça en change les acteurs par exemple les laboratoires pharmaceutiques ou les grands groupes qui engagent de la recherche mais sans doctorat par exemple peuvent enfin sans avoir des équipes constituées de docteurs donc sur les méthodes qui font un peu consensus puisque c'est des communautés de pairs enfin je pense que c'est aussi un des grands points communs entre le milieu de l'art et le milieu de la recherche ce sont des évaluations par des pairs et pas par une culture de mise en discussion du travail de critique des sources des analyses etc enfin on est sur deux écosystèmes là ce que permet ce nouveau fléchage c'est à dire voilà il y a une multiplicité d'acteurs et qu'il faille l'ouvrir sur le secteur économique industriel concurrentiel c'est très bien mais on est quand même sur des enjeux d'attirer d'arrêter ce qu'ils appellent le saupoudrage de la recherche qui ne sert à rien donc il y a plein de recherches qui ne servent à rien surtout dans le champ des sciences humaines et sociales et plutôt d'aller sur des formats justement productifs très directement productifs de recherche création mais du point de vue là on est du point de vue de la recherche et de la politique de recherche si on retourne les choses du côté des artistes en fait est-ce qu'il n'y a pas un côté normatif à exiger de l'artiste qui soit dans cette posture du chercheur et dans la production de discours et de remplir des dossiers comme tu le dis je pense le problème c'est la question normative c'est-à-dire qu'il y ait un dispositif qui permette de s'assouplir et de penser à des formes plus engagées dans toute recherche artistique peut-être pour revenir au titre toute recherche artistique est engagée dans une recherche il me semble évident là cette figure de chercheur vient impliquer que la recherche elle serait sur des sujets qui ne concernent pas directement l'art donc c'est déjà un biais tout à fait particulier de penser qu'il n'y aurait pas dans la pratique artistique elle-même déjà cet engagement dans le corps social dans la manière de penser je ne sais pas un rapport au temps à la politique à l'espace au conflit à je ne sais quoi à la biologie autre ce qui est très gênant effectivement c'est que je pense ça va surtout créer on voit là ça fait 10 ans 20 ans donc le système se stabilise un peu on est quand même sur la création d'un système à deux vitesses c'est à dire pour un art qui va être très soutenu par les institutions etc des dispositifs d'élite de pointe complètement super pour les artistes qui s'inscrivent dans ce réseau de la recherche et puis le sous-réseau je ne m'engage que moi-même je ne pense pas que ce soit une politique déclarée comme telle mais quand même un sous-réseau où finalement on ne va pas faire de recherche mais on va faire de l'art à l'ancienne et puis ça va vivoter comme ça en tout cas il n'y a pas d'enjeu à encourager à soutenir ces formes-là bien sûr que ça ça formate ça limite aussi on parlait hier des nouveaux dispositifs de résidence des nouveaux dispositifs aussi de la commande publique on a eu en France ce grand programme post-covid de nouveaux commanditaires par exemple qui implique cette dimension nouveau monde oh oui pardon nouveau c'est pas nouveau monde justement je pensais à ça parce que c'est pour moi un système de commande publique qui ne dit pas son nom et qui ne dit pas sa destination c'est-à-dire qu'on demande à des artistes de travailler sur des productions de recherche sans savoir véritablement où ça va aller etc peu importe et une fois que ces oeuvres-là sont produites elles peuvent rentrer ensuite dans un circuit de distribution de représentation dans les réseaux français en France à l'étranger institutionnel ce qui me semble-t-il est significatif de quelque chose qui ne fonctionne pas encore peut-être tout à fait c'est de voir comment l'institution s'adapte assez peu si on pense que l'art est de la recherche elle produit de nouvelles formes de nouveaux formats on devrait aussi penser une révision peut-être du modèle de l'exposition une nouvelle manière de collectionner comment on donne à expérimenter des formes spécifiques pour venir aussi à votre question qui serait celle de la recherche-création si ces formes sont spécifiques peut-être que les formats doivent aussi être très largement débattus très largement partagés et plus spécifiquement aussi avec le corps social au sens large et là je pense qu'on n'est pas encore mais bon peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qui sont assez passionnantes en fait il y a partiellement répondu parce que la question de cette production de savoir c'est comment on la rend accessible comment on la documente comment on documente le processus de recherche et comment on le rend accessible au-delà d'un cercle relativement restreint alors peut-être par d'autres dispositifs que l'exposition même si les expositions sont aussi accessibles à des cercles restreints mais j'ai l'impression que la production de ces savoirs c'est pas nouveau pour rebondir sur ce que tu dis sur Donald Jull t'on ne connait pas toute une partie de la recherche sur un certain sujet est-ce que c'est un enjeu aussi des universités de réfléchir à la documentation l'archivage mais aussi l'accessibilité de ces savoirs produits alors probablement je ne connais pas véritablement en tout cas en termes de conservation de collection à mon sens il n'y a pas véritablement de nouvelle manière d'engranger ces savoirs par exemple si on pense aux bibliothèques universitaires le livre demeure la source de référence on ne va pas collecter autrement je pense que dans certaines institutions muséales par exemple notamment les institutions qui ont travaillé beaucoup sur la question de la médiation de la performance de la médiation d'artistes etc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été entreprises ces dernières années je pense que là il y a des choses aussi qui sont en train de bouger pour voir justement peut-être avoir une approche plus globale de ce qui est mobilisé en termes de savoir en termes d'économie de production aussi en termes d'éléments de contextualisation peut-être et ce que je trouve très intéressant par exemple je suis très gênée de les appeler artistes-chercheurs moi-même parce que je pense que personne tous les artistes ne se revendiquent pas ça mais pour ceux dont on pourrait se dire qu'il y a vraiment une affinité forte avec la recherche il y a quand même une volonté à chaque fois de passer par une multitude de formats c'est à dire que la recherche elle passe par pourquoi pas une publication elle passe par une performance elle va passer par un film par une exposition etc je me suis intéressée notamment à certains réseaux de diffusion je pense à Ito Steyerl par exemple qui est super intéressante puisqu'elle vient elle-même de la recherche universitaire elle a même finalement inventé une institution de recherche le proxy center etc comme des formats des manières de faire et je me dis comment elle fait partie de ces rares artistes finalement qui arrivent à adopter les codes de la validation scientifique dans les milieux scientifiques par des publications sa thèse son HDR c'est l'équivalent du HDR etc et puis en même temps cette recherche elle passe par tous les formats possibles des formats de collaboration avec des artistes hyper pointus des ingénieurs différents corps de métier d'activité etc on peut penser aussi à HPA Forensic Architecture par exemple qui vient à un moment mobiliser des manières de travailler qui sont à la fois parfois très confidentielles très pointues et puis qui en même temps arrivent à un moment à convoquer chacun que ce soit sur le site internet que ce soit dans une exposition etc et ça ça me semble hyper intéressant et peut-être la bouffée d'air qu'on pouvait espérer et c'est là où nous on doit peut-être en tant que non artistes être à la hauteur de ça comment on vient pas ré-étouffer reposer un vieux discours des vieux catégories des vieilles manières de faire sur ce souffle là qui arrive Alors moi j'avais encore une autre question comment on a parlé de l'institution de l'université comment le marché réagit à ça et comment parce qu'on est ici dans une foire d'art donc je me permets un petit clin d'oeil plus mercantile on va dire mais ça fait quand même vraiment partie de l'art et de l'art contemporain comment le marché prend ou pas en marche ce phénomène de recherche dans l'art Alors je pense qu'il y a beaucoup de galeries qui seraient bien mieux placées pour moi que pour répondre à cette question je pense que ça marche c'est une figure d'appel assez séduisante parce qu'elle est on voit c'est une figure qui s'exporte alors peut-être la question géopolitique serait intéressante aussi est-ce qu'elle intéresse simplement l'Occident et les places fortes en termes de production du savoir là encore parce qu'on voit que c'est pas forcément je pensais à j'ai pas mal travaillé sur les jeunes créations caribéennes etc et j'ai rencontré notamment en Haïti le directeur du bureau d'ethnologie par exemple et aussi un prêtre vaudou et artiste performeur qui remplit des stades partout en Europe et je me dis ces clivages que nous on oppose cette espèce aussi de volonté absolument à faire d'une exception de cette figure de l'artiste chercheur il y a quelque chose peut-être qui dit qui nous revoit à un miroir un peu peu flatteur de cette manière à maintenir en se félicitant de quelques porosités de circulation entre entre voilà entre des champs d'activité qui sont quand même malgré tout prétendus comme séparés donc sur la question du marché je pense qu'on est aussi sur ces mêmes ambiguïtés c'est à dire que c'est une figure qui rassure qui a une forme d'autorité je pense qu'elle fonctionne très très bien et en revanche là encore peut-être on retrouvera la même chose que dans le champ politique social plus général il ne faut pas que ce soit des figures trop grinçantes peut-être est-ce qu'il y a une dernière question l'heure est en train de se terminer on est juste très très bien parfait parfait tout le monde était très comme il faut est-ce que vous avez une conclusion ou un dernier petit mot pour pour terminer cette présentation non moi j'ai juste envie de dire qu'à titre personnel et très égoïste moi je suis très très désireuse de savoir comment chacun chacune d'entre vous mobilise ces questions là à l'échelle de son voilà de son de son champ d'action comment à un moment on peut aussi faire force collective peut-être sur ces questions et de véritablement se préoccuper de ce qui est en jeu individuellement dans le savoir les savoirs mobilisés convoqués détruits déplacés tout ce qu'on leur fait de savoir voilà collectivement qu'est-ce qu'on fait à ces savoirs et qu'est-ce qu'ils nous font en retour et donc je suis très très curieuse de poursuivre cette discussion avec vous et bien il me reste à vous remercier Sandra et puis à remercier l'audience merci merci Merci.